Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la troisième d'une série qu'on a voulu synthétique. Et sur ce troisième volet, on va s'attarder sur l'explication et l'interprétation symbolique de ce qui s'est passé cet été. Salut Humberto ! Salut Rémi, bonjour à tous. Cette deuxième partie, qui risque d'être plus clivante que l'autre bien entendu, est une analyse symbolique de ce qui a été présenté concernant les crop circles de 2010. Cette année est très importante, des signes tant attendus apparaissent et sont tellement forts, mais aussi tellement peu sensationnels qu'ils passeraient presque inaperçus. Alors oui, bien sûr, on va rire, mais on s'attend toujours à des choses surprenantes parce qu'on a été complètement formatés, conditionnés, on a des images mentales et mémoires. On s'attend à ce qu'il va y avoir des trucs inimaginables et on passe complètement à côté de choses qui sont en fait hyper importantes, mais simples en fait. De toute façon, le changement sera simple et en douceur. Alors, il faut mettre en perspective pour bien comprendre notamment les trois dernières années. Jusqu'à présent, depuis 40 ans, tous les crop étaient massivement en Angleterre autour de Hathbury, des mégalithes. Et pour donner une image, on peut dire que c'est le chakra du cœur de l'Angleterre. Et il y avait deux raisons pour ça. La première, c'était purifier, soigner, dynamiser les centres énergétiques de la Terre à partir de cette région et d'élever la vibration de la Terre, de la préparer à son ascension en 5D, qu'on appelle Gaïa. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est éduquer les humains, parce qu'on est vraiment des enfants, et les aider de la même façon à monter en vibration. Alors évidemment, tout était, pour des raisons que vous connaissez, on en a déjà parlé, du côté de Hathbury et Glastonbury et aussi Stonehenge. Et en 2017, les crop circles nous révèlent la voie à suivre. C'est-à-dire, c'est l'heure de la révélation. J'ai même fait un jeu de 33 cartes, il s'appelle l'éveil de la conscience planétaire, poussé par ces merveilleux crop circles de 2017. Et là, il y a quelque chose de fort. Je vous invite à voir les autres émissions. Et cette année-là, il y a eu deux crop en France. C'est assez rare, mais il y en a eu deux. Et beaucoup de gens s'émerveillent, s'éveillent. Et il y a notamment un dessin magnifique au centre de la France, près de Bourges. C'est Crédancy en son sein. En 2018, contre-coup, en France, c'est un seul crop, fait par des humains. Mais là aussi, c'est une révélation, un moment clé. Vous allez comprendre pourquoi. À partir du faux crop circle, on s'aperçoit que les énergies sont très fortes. Et dès lors que les gens se connectent, car même un faux crop est en lien avec les vrais et ceux qui nous aident, ceux qui nous vivent. Alors, à l'intérieur de ce crop, il y a un message, en plus, qui est passé par-dessus la tête des faussettes. En effet, ils ont pris deux vrais crop pour en faire la synthèse. Et dans le dessin, on voit apparaître les 13 chakras, à l'heure insue, bien entendu. Or, même une médium m'avait dit, ces 13 chakras, mais c'est la nouvelle trame, ce qui se prépare, la trame cristalline. Et on va plus loin que les 7 chakras traditionnels. En fait, les 7 chakras, c'est un peu ce qui correspondrait à ce qu'on avait l'habitude de travailler sur les lignes or, argent, etc. Et maintenant, on rentre dans quelque chose d'encore plus subtil. On rentre encore plus avec la grille cristalline et avec donc les 13 chakras. Donc, vous voyez, 2018, c'est important. Et qu'est-ce qui a fait ? Ce sont des humains avec des plantes. Donc, vous voyez, ça va très bien. En 2019, aucun crop circule du côté des verres, mais des crop répartis dans plusieurs régions et notamment le Angier. Et surtout, le premier crop en France qui s'appelle Notre-Dame de France. Notre-Dame. Le 1er juin. Et au nord de Paris, à la verticale de Notre-Dame de Paris. La grande verticale, c'est le parallèle au méridien de Greenwich. Et ça nous amène à nous rappeler que la méridienne sacrée passée en effet par Paris, Saint-Sulpice, où se trouve le Gnomon. Vous voyez, des choses qui nous ramènent à l'essentiel, au sacré. Alors, la géométrie de ce crop circle, avec l'étoile de cette branche, nous prépare au merveilleux avenir. Le 7, c'est la merveille. Donc, il y a quelque chose de... Déjà, on nous indique qu'il y aura quelque chose de merveilleux, de positif. Ce crop circle se trouve devant une église en plus, la statue de Marie. Et là, il y a un grand pèlerinage qui est dédié à Marie, par les Indiens thermiques. Et là, c'est hyper important de savoir tout ça. Parce qu'on est vraiment dans l'attente de ces énergies. Et beaucoup de médiums m'ont contacté depuis pour me dire qu'en effet, eux, pour certains, sont directement canalisés par Marie. Eh bien, ils étaient complètement dans le juste avec ça. Il y a aussi cette fameuse croix végétale de 175 mètres de long. Alors, autant de signes très précis. Et les crop circles arrivent en nombre. Il y a Valentin, vous l'avez dit, ainsi que plusieurs personnes qui canalisent les informations, qu'elles soient de provenance galactique ou plus de Marie. Il y en a même qui reçoivent des messages christiques et qui le savaient. Je les suis encore dernièrement chez une médium. Alors, il y a saint Jean de Bassel, il y a saint Hippolyte. Rien que ces noms-là, ces noms de lieux, nous indiquent les liens avec l'histoire de l'inspiritualité. Alors, jusqu'au moment où deux croix, très importants, apparaissent. à Menil-Lerwitz et à Men Toussaint, qui formeront le grand axe vertical de l'étoile, dont le tracé est formé par les autres crop circles. Et cet axe est parallèle au méridien nord-sud, évidemment Greenwich. Or, ce n'est pas un hasard, mais c'est à Menil-Lerwitz que se trouve le fameux café Valentin. Il est juste à côté. Et c'est dans la région de Mentoussalon qu'a vécu Valentin. Il habitait à Mentous-Couture avant de nous quitter. Alors, pour ceux qui découvrent la vidéo, sachez que Valentin est décédé en 2006 et qu'il nous aide dans nos recherches sur les crop circles et tout ce qui se passe actuellement. Alors, sa mère Isabelle reçoit les messages en écriture automatique depuis une dizaine d'années. Et elle a écrit notamment le livre Valentin au-delà de l'arc-en-cien. Et nous sommes en lien depuis ma conférence en 2017. C'était à Bourges, justement, juste après le crop circles de Crédence. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui se passe est très important. Et vous devez retenir que même les faux crop circles sont dans le grand jeu. Même si ceux qui les ont faits ne le savent pas. D'ailleurs, nos amis. D'ailleurs, nos amis. Nos amis, d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait longtemps, c'est qu'ils se tramaient. Et que les deux crocs seraient faits par des enseignants de l'Education nationale et de leurs élèves. Comme dirait Rémi, le temps n'existe pas de l'autre côté. Oui, j'aime bien dire ça. C'est pas deux mois à l'origine. Oui, bien sûr. C'est vrai que je le répète souvent. Et donc, les médias ne parlaient que de ces crocs-là. Ils sortent de noyer le poisson. Alors, vous voyez, du coup, on en parle. On parle des crocs. Alors, on en parle mal, peut-être. Parce que ce sont des faux, des enfants qui ont fait ça, des collèges. On en parle mal par rapport aux normalités. Même dans une nouvelle graine, il y a l'étincelle, l'énergie qui va réveiller les gens et les amener à réfléchir et aller plus loin. C'est là qu'on se dit, le faux sert le vrai. C'est-à-dire que là, c'est la boucle. C'est trop drôle. Alors, comme dit Valentin, c'est le grand oeuvre. Une merveille. Alors, rappelez-vous la symbolique du secte. Alors, il y a les triangles. Parfait. C'est le triangle équilatéral. Il faut savoir qu'il représente le divin, la trinité. Et cela vient de loin. Le 3, c'est le symbole divin dans le druidisme. Ensuite, le triangle rectangle, enfin, le triangle du rectangle d'or avec le crop circle de Niel-les-Arbres. Il y a des choses amusantes. Parce qu'en plus de ça, Niel-les-Arbres, la rue, la petite rue ou la ruelle, pour aller directement au champ, la petite route, on va dire, s'appelle Rue de la Chapelle. Et à Torrini, on trouve une route qui nous amène au crop circle. C'est encore un clin d'oeil. C'est la route de Notre-Dame. Vous voyez, c'est une chose intéressante. Alors, ces triangles magnifiques, avec ce sacré clin d'oeil devant le crop circle de Niel-les-Arbres. Alors, troisième élément, c'est le pentagramme, c'est-à-dire l'étoile radieuse. C'est l'étoile qui a été le symbole de l'école spirituelle de Pythagore. Celle des premiers chrétiens. Voilà. Et quatrièmement, il y a la Vésicapisquis. Et la Vésicapisquis, on l'a trouvée à l'entrée des églises romanes, dans laquelle se trouve, en fait, le Christ pantocrator, c'est-à-dire le Christ en gloire, l'enseignant. Donc, vous voyez, tous ces messages sont très importants. Alors, quand Valentin nous a dessiné l'étoile, avec la spirale, le Sacré-Cœur, les trois crop circles du Nord Pas-de-Calais, eh bien, on va le voir sur le dessin, on a tout de suite vu un homme avec son troisième œil. Et de là, on a compris qu'il fallait dessiner l'homme de Vitrue dans le pantagrame. Alors, toute cette symbolique nous amène à comprendre que Paris est au centre de quelque chose de très fort, qui va rayonner au-delà, qui va rayonner sur le monde. Donc, au centre de ce grand dessin, c'est le retour à la compassion, à l'amour grâce à Marie, le crop circle de Notre-Dame de France, les énergies christiques qui vont descendre de plus en plus, même si on change les mots, gris, cristalline, etc. Et il y aura du nettoyage. D'ailleurs, Notre-Dame est assez ouvert et c'est aussi un signe. Alors, Valentin m'a aussi montré des trames, en Angleterre comme en France. Celle, ici, nous montre que la grille cristalline se met en place et qu'elle va s'activer au fur et à mesure. Nos amis ont besoin de nous parce qu'il faut activer ces lieux comme le font les crop circles qui sont sur des points stratégiques, aussi bien pour la Terre que pour les visiteurs. Quand on dit visiteurs, je parle des êtres qui nous visitent de temps en temps. Alors, par notre façon de penser, d'être, nous agissons sur la grille, sur cette grille cristalline. Et ce sont nos intentions qui sont importantes, mais dans un sens comme dans l'autre. Alors, cette grille est au-dessus de l'autre, au niveau vibratoire, c'est-à-dire une grille harmonique en lien avec les métaux, comme le nickel, le fer, l'or, etc. Celles qu'on appelle aussi l'artcurie, l'artman, l'opéré aussi. Donc, ici, vous avez le réseau or et l'argent double. C'est une cartographie de Georges Pratt. Et ce n'est pas un hasard si on trouve d'importantes cathédrales. On doit faire le parallèle entre le cosmos, la Terre et l'or. Alors, la Terre et le corps humain sont très semblables par rapport aux réseaux, aux alignements, à la géométrie sacrée. Et nos ancêtres ont construit les alignements de pierre levée, car ils étaient en lien avec la Terre-mer et le cosmos. Alors, pour terminer cette vidéo, voici une carte de France où ont été reportés 200 points d'atterrissage d'ovnis. Or, on a remarqué que 90% de ces points étaient sur une trame orientée nord-sud et en oblique, à 45 degrés. Et un chercheur finlandais, j'ai plus son nom, avait trouvé la même trame qu'il avait appelée Harmonique 33. Comme par hasard, les côtés des carrés font 33 000 mâmes. Énorme ! Oui. Alors voilà, l'émission touche à sa fin. Et je vous livre le dernier message de Valentin, que j'expliciterai lors d'une prochaine vidéo. Parce que là, on va faire une autre vidéo avec les messages de Valentin. Alors, voilà le message de Valentin, qu'on a reçu le 4 octobre. Alors, Valentin, tu peux dire, Umberto, les visites de l'espace ? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Tu peux dire Umberto ? Est-ce que je peux le dire, Umberto ? Ou alors, tu peux dire, puisque c'est Isabelle qui prend les messages, tu peux dire à Umberto ? Ah oui ! Après, ça veut dire de ressentir. Donc, je peux dire. Donc, je le dis. C'est énorme. Les visites de l'espace, elles s'accumulent sur les croisements réseaux-biais pour la raison que ces points sont plus énergétiques et rechargent leurs besoins, donc les visiteurs, en accumulation force vibratoire. Je te l'ai déjà dit, c'est en volume, espace, pas seulement au sol. Là, on parle des crop circles. Ils en ont besoin. Les crop circles sont comme des centrales à vortex en plus. Vous ne pouvez pas le percevoir à l'œil, mais je l'ai déjà dit, résonne et résonne. Il y a résonne et résonne à l'œil. Ce n'est pas facile de vous donner la vue. Tu te rappelles quand tu as vu le trou de verre, ça, c'est un crop circle, le trou de verre, en action à partir des crop de Winmarty. Ça, on en montrera, on en parlera. Et bien, il tourne au fond l'aspirateur ou le souffleur selon qu'il est nécessaire aux énergies vitales des lieux et aux énergies spirituelles des hommes. toujours résonne, résonnance, résonne, résonne. Il les forme, les lignes s'additionnent en force, s'équilibrent et jouent sur l'environnement. Les visiteurs, ils descendent aussi sous terre, sous l'eau. La culture, là on parle des fleurs, elle peut chanter comme une rengaine qui accomplit aussi sa part d'onde participante. Ce que j'avais dit dans une vidéo, tu vois, les fleurs elles ont aussi leur rôle, c'est une énergie. Alors, c'est pour cela que ça se redresse malgré le dessin et que les fleurs ne sont pas cassées. Mais les torsions et les éclatements sont résultants des combinaisons des forces formantes et déformantes. L'esprit sur la matière. Réfléchissez-y. Voilà, tu vois, c'est un message énorme. Alors, on pourra l'analyser avec plein d'images, plein de choses. Ah oui, magnifique, magnifique message. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je le laisse comme ça en images. Les gens peuvent faire arrêt sur images. C'est ça. C'est ça. C'est ça aussi le document. Vous pouvez faire arrêt sur images. Et alors, je termine donc avec, pour vous renvoyer au 36 vidéos, au cercle-dans-lanul.com Et je vous laisse aussi l'image d'un des livres. Vous aurez le temps de lire le détail. On s'en arrête sur l'image. Eh bien, super. Merci encore pour ce résumé et avec des petits apports supplémentaires par rapport aux autres émissions. Donc, c'est super. Non seulement ça synthèse, ça synthétise, mais en plus, ça rajoute des petites choses. Donc, merci beaucoup. Pas des petites choses, d'ailleurs. Oui, oui. Parce que quand on va vers l'essentiel, il faut savoir qu'au fur et à mesure, on avance. Il y a plein d'éléments qui arrivent. J'ai encore des gens qui m'ont téléphoné, qui sont canales, des personnes qui sont canales et comme lumineuses, quoi, et qui m'apportent des précisions, des confirmations. C'est pour ça que j'ose des choses que je n'aurais pas osées forcément avant, mais on se sent tellement soutenu par tous ces gens qui, eux, vivent les choses, voient les choses. Voilà. Formidable. On vit une époque formidable. Oui, c'est clair. Super. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. À bientôt, Rémi. Merci. Salut. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant. Il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment. Pour cette peur étrange. De consacrer un instant. À cette joie qui la dérange. On l'écoute à table. Il a toujours raison. Il paraît le plus fiable. Dans le tas, mais dans le fond. Il reste incapable. D'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment. Pour cette peur étrange. De consacrer un instant. À cette joie qui la dérange. Je vois et ressens. L'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends. Qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur. Cachait mon esprit créatif et sans peur. il est très mais fort. Plus c'est mieux. Sur la peur étrange. Je vois et bien.